BX1+, le face-à-face. Remplacer les voitures par des bus et des vélos, est-ce que c'est réellement faisable ? Ou bien est-ce juste un slogan qui relève plus de la méthode ? C'est la question qu'on se pose dans notre face-à-face ce midi, avec au départ de cette interrogation une carte blanche du professeur de l'ULB Joël Cotec, publié dans la Libre Belgique. Un article qui a suscité énormément de réactions. Avant d'y revenir, on va d'abord donner quelques chiffres. Émilie Ekoff, quelle est aujourd'hui la part du vélo et du bus dans nos déplacements ? Et est-ce que cette part progresse ? Et si oui, est-ce que c'est vraiment au détriment de l'automobile ? Eh bien si on en croit la dernière enquête sur la mobilité des Belges menée par le SPF Mobilité et Transport, la réponse est oui. En termes de nombre de déplacements, ceux en voiture ont diminué de 5% en une dizaine d'années au profit des transports en commun et du vélo, qui a connu une augmentation importante de presque 4%. Depuis 15 ans, en fait, l'utilisation du vélo augmente et entre 2015 et 2017, soit en seulement deux ans, son usage a triplé. Cependant, la voiture reste clairement et de loin le mode de transport préféré des Belges. Mais on le sait, ça c'est pour le national, les habitudes de mobilité sont très différentes d'une région à l'autre. On sait par exemple que le flamand est beaucoup plus adepte de la petite reine que le wallon. Et le bruxellois alors ? Eh bien Bruxelles est la région où l'utilisation du vélo a le plus évolué ces dernières années. En 2017, il y avait plus de trois fois plus de cyclistes qu'en 2005. Cependant, la bicyclette n'est que le quatrième mode de transport utilisé par les Bruxellois. Seuls 4% des déplacements à Bruxelles sont effectués à vélo, alors que 46% en comparaison sont effectués en voiture, 24% à pied et 21% en transport en commun. Merci beaucoup Émilie Écoff. On va discuter de tout ça avec Joël Cotec, l'auteur de cet article qui a mis un petit peu les usagers du vélo vent debout contre lui. Joël Cotec, il est professeur à l'ULB mais également à Sciences Po à Paris. Et sa carte blanche faisait évidemment référence à la situation parisienne et à la situation bruxelloise. Et puis on a également dans ce studio Florine Guignet qui est chargée de politique bruxelloise, de la politique bruxelloise au GRAC, le groupe régional d'action cycliste au quotidien. Bonjour à tous les deux. Je vais commencer peut-être par vous, Joël Cotec. D'abord sur les réactions, il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Ça vous a surpris ? Vous aviez le sentiment de jeter un pavé dans la main avec cet article ou pas ? Oui et non. En quelque sorte, je suis étonné parce que le fait de défendre le métro, en fait je défends les services publics, fait de vous, je ne sais pas, soit un libéral, soit un défenseur de la voiture, etc. Ce n'était pas mon objectif. En plus, j'aime le vélo. Donc en fait, on aime bien les débats tout petit peu outrés. Mais c'est vrai que c'est l'usager, effectivement, peut-être en avait un tout petit peu marre de ce qui se passe. Des véhicules jusqu'à Bruxelles. Je résume pour ceux qui n'ont pas lu votre carte blanche qui est donc parue dans la Libre. Vous y expliquez que le vélo, c'est peut-être une solution d'un point, mais que la bicyclette ne règnera jamais en maître sur les pavés bruxellois, que la région est trop étendue, trop escarpée, trop pluvieuse pour se donner à la petite reine. Ça, c'est une citation. Qu'on essaye d'imposer un discours culpabilisant aux automobilistes, mais que la vraie solution, et là, vous faites beaucoup de comparaison avec Paris, que la vraie solution, c'est d'investir dans les transports publics, notamment dans le métro et notamment dans le RER, et que c'est donc au service public de se bouger. J'ai bien résumé ? Absolument. Alors, Florine Guignet, c'est une analyse que vous pouvez partager. Si on veut réellement résoudre le problème de la mobilité à Bruxelles et donner un peu d'air aux bruxellois, il faudrait d'abord investir dans le métro et dans le RER ? Rien de neuf sous le soleil. En fait, la carte blanche de M. Cotec, dans sa carte blanche, il reprend en fait à son compte une vieille rengaine, je crois, qui est assez simpliste et qui est développée par le lobby automobile. C'est que tant qu'on n'aura pas développé le métro partout dans Bruxelles, on ne doit pas toucher à la voiture. C'est inutile de toucher à la voiture. Je crois qu'on partage le même constat. La mobilité à Bruxelles est problématique. Maintenant, d'en faire le constat et de dire tant qu'il n'y a pas le métro, on ne fait rien. Je trouve que ce n'est pas du tout une solution. Et le vélo, si ce n'est pas la solution, c'est évidemment une solution qui doit être largement encouragée. On a entendu les chiffres donnés par Émilie Ecoff des dernières études. 4% des déplacements seulement à vélo contre 46% en voiture. Il y a quand même un rapport de 1 à 10. Donc, on ne va pas pouvoir faire le basculement si facilement que ça. Non, évidemment, comme je le disais, le vélo n'est pas l'unique solution. Maintenant, le vélo doit être couplé à toute une série d'autres solutions que les pouvoirs publics se doivent de développer. Alors, je m'étonne de lire, effectivement, dans la carte blanche, qu'on parle de bus toujours plus longs. L'objectif n'est pas de mettre des bus toujours plus longs. Il y a aussi, effectivement, la solution des trams qui n'a pas été abordée au sein de cette carte blanche. Non, mais on ne peut pas aborder absolument tout dans une carte blanche. Mais c'est vrai que si vous habitez dans certains quartiers, notamment, j'habite à Scarbet et à Saint-Jos, vous vous rendez bien compte que ces bus, en fait, sont plus un problème et causent plus de soucis, effectivement, qu'on résolve la moindre problème. Donc, il y a un souci. Alors, on voit bien sûr que le vélo est une chose extrêmement importante et c'est un point d'appui, mais on ne doit pas s'appuyer sur le vélo. Il faudrait s'appuyer sur, effectivement, à la fois l'aéreur dont on ne parle plus. C'est-à-dire que c'est absolument ça, ce qui est absolument étonnant. Et puis, effectivement, sur le développement du métropolitain, et on n'en parle presque plus. Et chaque fois qu'il est question de construire une nouvelle ligne, vous avez toujours des oppositions. Alors, si on nous promettait un plan à 10, 20, 30 ans, alors oui, attendons. Mais le problème, c'est qu'il y a, c'est à la fois le citoyen qui vous parle et puis le politiste, c'est que le problème de cette région et de ce pays, c'est qu'on n'arrive plus à prendre des grandes décisions. Et donc, c'est un pays qui est, où il y a, en quelque sorte, un problème de gouvernance qui fait que ce pays n'est pas capable de construire un stade de football, et Dieu sait que je n'aime pas trop le football, qui n'est plus capable de penser la ville, et donc, on en est amené, c'est d'où le titre et tout, la boutade de Clémenceau, lorsque les choses vous échappent, finissez de les organiser, et donc, on va finalement, effectivement, devoir un jour ne rouler qu'à vélo, compte tenu du fait que nous n'arrivons plus à prendre des décisions politiques. Oui. Ce serait un échec que tout le monde roule à vélo ? Pas du tout. La lasagne institutionnelle, effectivement, je rejoins en ce sens, M. Kotech, est vraiment problématique dans l'organisation de la mobilité. Néanmoins, je crois qu'on a beaucoup de solutions qui s'offrent à nous. Alors, on entend le métro comme super solution. Je signale quand même, à toute fin est-il, que le projet de Métro Nord est estimé à 1,8 milliard à l'heure actuelle, dans des délais qui nous amènent de l'ordre 2028-2030. Celui-là, il est lancé, il est plus ou moins budgété. On est encore loin de couvrir l'entièreté de la région bruxelloise. Toujours pas vers Hucle, par exemple, le métro. Ou vers l'ULB. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez pointé dans votre carte blanche. À Bruxelles, il n'y a pas de métro à l'ULB ou à la VUB, alors qu'à Paris, il y a la VUB, il y a la station Delta. Et c'est ça qui est absolument étonnant. C'est-à-dire que, prenez Paris. Paris, vous parlez de 4% de baisse de l'utilisation de la voiture. Paris, c'est moins 45% en 25 ans. Donc c'est bien la preuve que si vous voulez supprimer la voiture, je ne travaille pas pour le lobby de la voiture, soyons raisonnable. Je veux dire, je ne les connais pas. Mais c'est vrai que si vous voulez supprimer la voiture, pour des raisons bien comprises et que je partage, eh bien, la seule solution, c'est le RER, encore une fois, que l'on ne pense plus. Et puis, déjà, non seulement aller au-delà du métro Nord, mais penser déjà, effectivement, à aller vers l'ULB, vers Hucle, et pas seulement vers Hucle. Je veux dire, il y a plein d'autres destinations. Alors pourquoi pas le pré-métro, comme il était question pendant un certain temps. Mais en tout cas, on ne peut pas rester dans cette situation où Bruxelles n'est plus capable de prendre la moindre décision. Alors le pré-métro, donc ce tram qui serait en partie souterrain, ça serait une bonne idée pour le Gracq aussi ? Pour moi, toutes les options doivent être explorées. Néanmoins, on voit que le problème principal pour le vélo, ce n'est pas une question d'avoir une mauvaise météo. Ils ont la même à Paris, ils ont la même à Amsterdam. Enfin, ce n'est pas la question. Si c'était qu'à Amsterdam, ils ont quand même pensé à créer un métro. De dire par exemple que c'est escarpé, bon oui, effectivement, certains coins sont un peu plus escarpés que d'autres. On a inventé le vélo électrique, c'est fantastique. Donc il y a plein de solutions qui sont mises en place à l'heure actuelle. On a encore un gros problème, c'est un déficit en infrastructures sécurisées et c'est un trop plein de voitures. Le problème, c'est que dès qu'on essaye de faire un pas en faveur du vélo, c'est tout de suite perçu comme des mesures punitives pour la voiture. On parle du 30 km heure, à encourager les gens à sortir davantage, à pied, à vélo. Et on y dit quoi ? On va être punis les automobilistes parce qu'on roule à 30 à l'heure. Rouler à 30 à l'heure n'est pas une punition. C'est une mesure qui est vraiment incitative. Pareil pour les aménagements à bras cadabrantesques que je disais dans la carte blanche. Retirer une bande de circulation, par exemple, sur un grand axe pour faire des pistes cyclables, pour moi, est une mesure incitative. Ce n'est pas une punition pour dire aux gens sortez de l'incitation. Vous persistez, vous signez, on essaye de punir les automobilistes dans la politique bruxellois ? Oui, alors par un discours culpabilisant certainement et puis en n'offrant pas d'alternative et en rendant presque impossible l'utilisation de la voiture. J'ai eu deux contraventions parce que je roulais à 44 km heure dans ma commune Scarbet. 44 km heure. Voilà quel assassin. Voilà quel homme qui empêche. Alors pour terminer sur cette question... Mais vous n'êtes pas d'accord avec les 30 km heure ? Non, absolument pas. Je dis à des endroits où on pourrait rouler un tout petit peu plus vite. Osons le 50, madame. Osons le 50. Soyons audacieux. Non, pour être franc, il y a d'autres villes que Bruxelles. Alors je prends, vous avez Téhéran à un métro, 90 stations, Madrid 312, des petites villes d'importance comme Stockholm, comme Athènes, etc. Comme Munich sans station, Milan, à des stations de métro. Le problème, je vais le côté, c'est que pour investir dans le métro, il faut de l'argent, il faut du temps, il faut de la vision. Il faut la politique. Il faut de la politique. Il faut des années pour avoir un réseau de métro. On ne fait plus de politique à Bruxelles. On ne fait plus de la politique. On gère effectivement l'eau. Je suis d'accord avec vous au jour le jour. Mais c'est une triple capitale. Nous sommes le siège des institutions européennes. Nous sommes une capitale fédérale. Nous sommes en même temps le siège de l'OTAN et on ne peut pas effectivement gérer Bruxelles comme une petite ville de province flamande. Excusez-moi. Pour être très clair, ça veut dire que vous trouvez qu'aujourd'hui, le gouvernement bruxellois et le plan Good Move, le plan qui prévoit la politique de mobilité sur plusieurs années, ce n'est pas un bon plan et ce n'est pas une bonne direction ? Ce n'est pas assez ambitieux de toute façon. Il ne peut pas avoir l'ambition d'une grande ville comme les Bruxelles aujourd'hui. Mais avoir plus de pistes cyclables comme le monde de Grax, ça vous serait quand même d'accord, Jolcotec ? Mais pourquoi pas ? Si on en ferait... Le problème, ce n'est pas seulement les gens, excusez-moi, ce n'est pas seulement les jeunes qui n'ont pas d'enfants, etc. Pensez qu'il y a des gens qui ont des enfants, qui doivent apporter leurs enfants à l'école et ce ne sont pas toujours les mêmes endroits, etc. Il y a des personnes âgées qui veulent rentrer le soir et pour ces gens-là, ce n'est pas la voiture, c'est le métro. Voilà. Florine Guillet, est-ce que vous avez le sentiment qu'on fait tout vélo dans la politique bruxelloise ? On est loin de faire le tout vélo et le problème du vélo, c'est que quand on veut développer le vélo, on doit toucher à la voiture. L'avantage du métro, c'est qu'on peut faire du métro sans absolument rien toucher Mais ça, vous avez tous les deux d'accord sur le métro. Mais quand on fait du métro, il y a moins de voitures. C'est prouvé, c'est démontré, chiffre à l'appui. Prenez Londres, prenez toutes ces villes qui ont un métro. Vous n'avez plus de voitures. Alors, on va laisser Florine Guillet répondre. Non, je voulais réagir juste sur l'image de Bruxelles parce qu'apparemment, le vélo n'est pas assez bien pour l'image de Bruxelles. C'est un truc de provincial. Je n'ai pas dit ça. Si, si, vous avez dit que Bruxelles n'était pas une petite ville. Je n'ai pas dit que Bruxelles n'était pas une petite ville d'importance moyenne. Et le vélo a toute sa place dans les villes. On le voit aujourd'hui des capitales. Vous citez Paris, mais Paris se dirige aussi vers le vélo. On a entendu encore les déclarations d'Anne Hidalgo qui prévoit de supprimer une grande partie de la capacité en stationnement pour faire de la place pour le vélo. Je suis d'accord avec vous. Je vais m'acheter un vélo. Quand j'allais à l'école, j'allais à vélo. J'ai vécu à Paris, j'allais en vélo. Évidemment, le vélo. Ce que je vous dis, c'est que pour des portions de la population qui ne peuvent pas se permettre le vélo, fut-il électrique, il serait intéressant de développer d'une part l'ERR pour avoir les nafteurs qui viennent par transport en commun et ensuite qui se soient relayés par des métros. Sur le RER, on est tout à fait d'accord. Le GRAC appelle de ses voeux le RER. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, le vélo n'est pas l'unique solution. Maintenant, c'est quelque chose qui est assez fantastique. À chaque fois qu'on dit qu'il y a moyen de se déplacer à vélo, on nous cite tous les gens qui ne peuvent pas se déplacer à vélo parce qu'ils doivent toujours se déplacer avec une armoire normande, parce que, bizarrement, tout le monde a l'air d'avoir plus de 80 ans. Le vélo reste en soi une solution pour énormément de gens et également pour les familles. Et si on va voir ce qui se passe dans d'autres pays, et même ici, à Bruxelles, au fur et à mesure qu'on améliore les infrastructures, on voit des familles qui se déplacent à vélo. On voit des gens qui ont des backfits et qui transportent leur enfant dedans. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est loufoque et qui est provincial. C'est quelque chose, en tout cas, qui va s'imposer parce que c'est donner une solution de mobilité à des coûts intéressants et aussi à un terme qui est du moyen terme. Voilà. Alors, on a compris que vous n'étiez pas d'accord. Vous étiez en partie d'accord sur le constat et en partie d'accord sur le vélo, mais qu'on souhaite tous les deux, dans les deux camps, le développement des transports en commun et du métro avec beaucoup plus d'ardeur et d'envie du côté de Joël Cotec et sans ringardiser l'image du vélo du côté de Fringrid. Je vais vous poser une dernière question à l'un et à l'autre. Imaginons que dans quelques mois, le gouvernement bruxellois annonce qu'effectivement, il change la taxation fiscale sur l'automobile et qu'il est une taxation intelligente avec notamment une taxation qui s'impose sur ceux qui prennent leur voiture à l'ordre de pointe au centre-ville avec des véhicules plus lourds et plus polonds que les autres. Est-ce que ça, pour l'un et pour l'autre, c'est une bonne idée, ça va dans la bonne direction ou pas ? Oui, mais encore une fois, pourquoi pas ? Effectivement, la politique à Paris, c'est un mélange de mesures positives et un mélange de mesures négatives. Je rappelle que la France va encore créer et est capable de créer à la fois des lignes supplémentaires et puis des stations supplémentaires et de les rénover dans des temps aussi qui ne sont pas ceux de Bruxelles où il faut six ans pour rénover une station de métro. Bien sûr que c'est positif, mais alors il faut les deux. Je veux dire, encore une fois, il n'y a pas de camp. Il faut être le camp de la raison et le camp de la raison, c'est des transports omnimodales. Il faut plusieurs modes et on doit s'appuyer sur le vélo, mais d'abord sur les transports en commun. Ce n'est qu'un appoint. Nous sommes favorables. Bien évidemment, ce n'est pas une mesure qui peut être envisagée d'une manière isolée et effectivement, ça va faire partie d'une panoplie de mesures destinées à encourager d'autres modes de déplacement. Je signale aussi à toute fin utile que le gouvernement fédéral continue d'investir massivement dans la politique de la voiture salaire qui est absolument contre-productif et qui a des effets absolument désastreux à Bruxelles puisque cela invite énormément de nafteurs à utiliser la voiture pour la capitale. Donc ça, c'est la voiture de fonction. J'ai vu Joël Gautakété d'accord ? Bien sûr, je suis d'accord. Évidemment, je ne suis pas payé par la Fébiac, c'est ça ? Non, absolument pas. Voilà, Joël Gautak, auteur d'une carte blanche dans la Libre Belgique et Florine Guignet, chargée de la politique bruxelloise au Grac qui lui donnait la réplique. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Face à Face.